salut comment allez vous alors je te retrouve aujourd'hui c'est dimanche nous sommes le neuf il est 9 heures un tête voilà mais c'est pas le sujet de la vidéo le sujet c'est la tablette xiaomi alors pourquoi je vous parlais de ça tout simplement parce que bon bah vous savez que je lis beaucoup je lis sur le téléphone normalement et j'ai beaucoup hésité je me suis dit pourquoi je j'allais me prendre une liseuse et en fin de compte j'ai réfléchi que ça me serait pas si pratique que ça pourquoi tout simplement parce que je reçois par mail mes ebooks que je passe par le site simplement pro pour en avoir aussi c'est ici sur mon nom propos nous propose aussi on accepte mes demandes donc que je me suis dit ça serait beaucoup plus pratique pour moi une tablette que je vais dédier que pour la tout ce qui va être lecture j'ai beaucoup cherché et j'ai vu que les tablettes de chez jaomi était bien était bien côté bien recommandé au départ je voulais l'une des dernières sorties là qui avait l'air pas mal et en refaisant plus simple de recherche plus de recherche pardon j'ai vu une autre qui avait l'air qui est très très bien noté et je me suis dit j'allais prendre celle ci est en fait j'ai pris donc celle ci je vous présente la boîte la redmi pad s e donc vous le recevez dans sa boîte comme ceux ci dans la boîte c'est présenté donc la tablette elle est dans cette petite pochette pochette qui se colle comme ceux ci ce qui est bien si vous avez plein d'indications dessus ensuite quand vous ouvrez la pochette c'est présenté comme ça dedans vous avez ça qui est tiré qui tient donc le fil qui est emballé bien comme il faut là l'embout voilà comment ça se présente à l'intérieur là et ensuite à l'intérieur de ça quand vous soulevez ici en fait vous avez les papiers alors j'ai pris celle ci parce que déjà j'ai regardé les avis qui était très bien noté j'ai fait les recherches j'ai regardé sur le site tout ça j'ai comparé partout parce que des fois sachez que sur le site gizia homie directement vous pouvez avoir des fois des prix et des fois ça peut revenir moins cher par contre juste un mot pour les téléphones c'est pareil et là en regardant un peu partout mais en fait je l'ai pris sur amazon c'est là qu'elle était moins cher et j'avais une petite réduction aussi dessus j'ai donc pris également une une équipe protection alors j'ai pris un j'ai pas pris quelque chose qui coûte trop cher j'ai pris dans les moins cher qui était assez sympa bon voilà j'ai pris comme ça la tablette je crois que vous l'avez dans différentes couleurs moi elle est grise ça aussi vous l'avez dans différentes couleurs donc j'ai pris celle qui arrivait plus rapidement elle est donc mauve comme ceci elle s'ouvre up c'est là et puis dedans vous avez ça si vous voulez vous en servir là c'est pour mettre bien sûr la tablette comme ceci et voilà l'engin alors oui à mes traces de doigts parce que je n'ai plus qu'acheter quand même une protection vous avez avec la tablette si vous voulez sur la pochette vous pouvez pour mettre le stylet caméra alors esquisse qui a de bien c'est que je les prises parce que au niveau lecture et luminosité elle a une faible luminosité de une faible lumière bleue c'est une 11 pouces c'est une alors elle fait 8 millions de pixels pour le pour photos donc déjà ça c'est très bien ça me suffit parce que je peux le faire voilà de stockage elle a 8 gigas de ram et elle a 260 gigas me semble de 2 de stockage donc c'est très bien on peut toujours rajouter il me semble une carte on peut rajouter une carte bonne question bonne question bonne question alors elle s'allume ici voilà quand elle s'ouvre ça fait ceci avec le sigle mi alors c'est vrai que elle est juste un petit peu longue pour se mettre pour s'allumer après ici ça rame un petit peu niveau niveau internet j'avoue voilà vous avez l'emplacement pour mettre le micro ici là c'est pour le chargeur les pour comment dire pas les haut parleurs mais le son de la de la ah voilà du coup ça s'est mis comme ça donc ça se présente vous pouvez avoir là comme ça la présentation et bien pourquoi est-ce qu'elle s'est mis en qu'est ce qu'elle m'a encore fait ça voilà alors moi je vais vous montrer parce que du coup comme je m'en sers que pour un voilà j'ai une j'ai une présentation lecture vous faites comme vous voulez vous avez écrit vous avez l'heure et le jour qui est marqué là haut donc déjà c'est très bien je trouve que c'est très bien écrit verrouille déverrouillé vers le haut alors un point de vue chargé n'est pas rapide mais elle ne se vide pas vite du tout et après voilà comment ça se présente alors moi je me suis fait des petits dossiers 1 pour mettre tout ce qui est lecture et je l'ai sur deux deux pages pour ce qui est de la lecture je vais vous montrer donc j'ai mis ce qui me a excusé désolé un petit appel téléphonique important alors je disais donc je vais vous montrer alors alors j'étais alors je vous avais parlé de là où là là vous allez en train de te casser la figure ou alors en fait pas attention ça tue un vous aujourd'hui c'est dimanche et ça a décidé de m'embêter ce matin je vous la fais là tant que c'est calme voilà c'est mieux que j'ai réussi à vous caler je vous avais présenté là comment la présente là le non ça va pas tomber décidément ça va être du n'importe quoi cette vidéo c'est moi qui me metteur voilà le logiciel pour lire les ebooks il a changé de nom si jamais vous le trouvez plus vous l'avez mis vous vous demandez ce que c'est ça s'appelle qu'en tant que maintenant il se présente à c'est pour une non à l'endroit merci up il se présente comme ceci maintenant après voilà et la présentation reste la même donc là je suis en train de lire ce lui-ci et voilà comment ça fait que vous le lisez ce qui est quand même beaucoup mieux si jamais pour vous vous trouvez que c'est pas assez gros et ben il suffit juste de faire up comme ça et franchement c'est nickel et si vous voulez qu'est ce que j'ai encore fait et ben j'ai perdu mon livre voilà j'ai perdu de la page vous pouvez quand vous le mettez comme ça voilà comment ça va se présenter vous allez la voir sur deux pages hop ce qui est pas mal non plus si vous préférez et vous pouvez toujours je ne sais pas si vous pouvez toujours la grandir et puis dans ces cas là voilà vous faites particularité pour sortir de la lecture il suffit juste d'appuyer là et vous allez avoir ça qui va arriver avec le nombre de pages et ensuite il ya juste à appuyer ici voilà alors sachez que par contre si vous l'avez sur le téléphone quand vous l'appliquez sur le sur la tablette l'application il faut tout télécharger il n'y a pas de sens à moins peut-être de réussir à faire une connexion entre votre téléphone et la tablette pour mettre toutes les données moi je ne sais pas ça n'a pas voulu fonctionner ça devrait puisque j'ai aussi un plus un géromis en téléphone mais bon voilà ensuite pour sortir je monte parce que moi je suis habitué j'ai déjà vu des tablettes j'appuyais ça faisait comme le téléphone vous savez les boutons marche enfin enlever là il faut faire ça comme ça hop et si vous voulez retrouver la fenêtre que vous avez ouvert vous faites comme ça vous glissez et vous avez la fenêtre qui se met là et pour la ferme et c'est comme ça vers le haut voilà après vous mettez ce que vous voulez vous faites comme ce que vous voulez vous pouvez même si vous voulez mettre vos messages les sms vous configurez comme vous voulez voilà vous avez quand vous baissez ici vous vous avez voilà pour la lumière la présentation et si vous avez les messages ou des ce que vous voulez qui arrive ici c'est de ce côté là qu'il faut baisser pour avoir tous vos messages voilà à excusez moi donc voilà je voulais vous la présenter parce que je trouvais ça que c'était je trouvais que c'était sympathique jeu j'avais mis un peu de côté pour pouvoir aussi me l'offrir sans son poids mais je trouve vraiment pratique surtout pour lire alors pour ça j'ai été sur canevas puisque c'est avec ça que je travaille pour faire mais je vais vous présenter le site canevas c'est avec ça que je fais si je démontage des choses à faire d'aider alors j'ai la version gratuite ça me suffit mais avec anva vous pouvez faire des des lettres des flyers des cv vous pouvez faire aussi les comme on appelle ça quand vous allez dans vidéo vous avez plein de modèles vidéo pour faire vos vidéos tik tok facebook voilà il suffit juste de cliquer dessus puis après vous choisissez les modèles comme vous voulez moi je fais avec la présentation des voilà pour instagram pour les photos je fais des présentations pour facebook si je veux parce que ça vous met à la taille pour les publications instagram ça vous met à la taille aussi exactement vous avez aussi voilà non c'est parce que je veux vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez dessus une partie qui s'appelle qui est fond d'écran téléphone donc moi c'est ce que j'ai pris et vous avez fond d'écran pour autre chose et puis voilà j'ai choisi celle ci je l'ai téléchargé et celle ci alors c'est gratuit parce que quand c'est pas gratuit ça vous le met vous avez un petit sigle qui vous le dit et voilà vous pouvez faire comme vous voulez vous vous mettez comme vous voulez elle est vraiment bien vraiment très 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 bien le son est nickel je n'ai pas testé les photos alors je sais pas je vais tester voilà une photo comme ça on va voir ensemble ce que ça donne voilà alors on peut faire il ya le mot de nuit il ya le mot de documents je pense que c'est vidéo bien sûr mot de nuit ça doit être pour faire les a vous pouvez faire des vidéos courtes ça ça peut être pas mal pour les tic toc on va faire hop voilà alors on va voir je vais vous montrer donc de face un peu ça va la qualité est pas mal de face et côté de l'autre côté moi là à écouter et je pense que si alors là quand on appuie dessus vous avez tout qui s'affiche en haut pour pouvoir effacer ou modifier si vous voulez voilà comme pour le comme pour le téléphone voilà bah écoutez voilà pour cette petite présentation j'espère que ça vous plaira si vous voulez jeu en commentaire dites moi je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce que franchement ça vaut le coup alors des fois sur le site jaomi c'est ça peut arriver d'être moins cher il peut y avoir des prix sinon vous avez donc voilà regardez donc là en ce moment sur amazon c'est moins cher pareil pour les téléphones si vous aimez voilà je sais que quand je vais changer de téléphone parce que celui ci commence à fatiguer aussi donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ça pour lire vous c'est mieux qu'une liseuse j'ai mis mon mail principal quand même et le mail spécial pour tout ce qui est lecture comme ça je reçois je charge mais c'est impeccable j'ai chargé les photos pour pouvoir mettre les photos par rapport aux couvertures parce que j'aime bien que ça soit classé comme ça dedans je veux bien voir les photos puis après je classe par nom d'auteur parce que je garde des ebooks à que je vais relire que j'aime bien ce que je ne relierai pas je les supprime mais vraiment elle est non c'est vraiment très très bien la luminosité se règle très bien elle se décharge vraiment pas vite du tout quand elle est arrivée elle était à 78% donc voilà je l'ai utilisé sur deux jours le temps de tout charger tout mettre tout refaire tout tout bien et le troisième jour en fin de matinée ou en début d'après midi elle a commencé à se vider alors j'ai pas attendu parce que les yaomis il faut éviter d'attendre que ça soit à zéro comme pour les téléphones pour les recharger donc dès que ça m'a prévenu que j'arrivais en fin de batterie comme pour le téléphone c'est à dire à peu près au début c'est vers 20% puis après c'est vers 10 donc vers 20% et gelé j'attendais un tout petit peu et je l'ai mis avant que ça me rappelle pour le deuxième mais franchement c'est impeccable je n'ai plus qu'à trouver une vitre dessus et plus tard je me prendrai un clavier un keyboard donc le clavier sans fil pour bluetooth pour tablette pour mettre comme ceci et pour quand je tape mes chroniques ça sera beaucoup plus simple puisque je ne sers pas de stylé je n'aime pas ça et j'arrive pas forcément toujours donc je ferai ça mais voilà c'est un bon investissement et voilà pour moi c'est beaucoup plus pratique qu'une liseuse classique et franchement avec l'écran 11 pouces c'est nickel vraiment nickel après vous pouvez régler aussi le temps de veille donc moi je l'ai mis sur cinq minutes parce que une minute c'est un peu trop court parce qu'il suffit que j'arrête juste le temps de vouloir prendre un livre si je veux regarder pour noter ça s'éteint et ça me gave de devoir remettre mon code voilà rouvrir donc j'ai mis à 5 minutes après vous faites comme vous voulez voilà c'est tout pour cette présentation dites moi si vous connaissez cette marque ce que vous en pensez voilà c'est vraiment une très très bonne marque moi j'en suis ravi et là pour les tablettes c'est vraiment nickel elle fait pas la marque fait partie des marques recommandées voilà écoutez sur ce passe un monde dimanche je vais rester bien au chaud parce que moi ici je sais pas mais pour vous ici il pleut voilà il fait pas beau donc prenez soin de vous de votre famille et à bientôt pour une vidéo